bonjour à tous c'est le réparateur fou aujourd'hui petit tutoriel pour remplacer la porte d'une Philips Saeco HD 88-36 donc comme on peut le voir ici on a la porte originale qui certes elle n'est pas très rayée mais micro rayée et qui est complètement vous voyez elle a été brûlée et déformée comme vous pouvez le voir donc suite à une poêle ici ça se voit donc elle est complètement morte comme on peut le voir elle est complètement morte et ici on a la version que je viens d'avoir alors certes elle est bien rayée mais elle est en plutôt bon état j'ai envie de dire donc voilà on peut voir que c'est pas exactement le même modèle mais en gros ce que je vais faire c'est que je vais décoller ces étiquettes là pour les coller sur celle là en plus il manque l'aimant ici donc voilà donc je reprends une fois que c'est fait re donc ça y est j'ai oui j'ai pu enfin enfin ça c'est l'ancienne étiquette pas de enfin bref c'est l'étiquette de celle-là enfin bon du coup j'ai appris les étiquettes de celle-là qui est complètement abîmée vous voyez j'ai tout recollé donc bah vous voyez du coup elle est elle est encore tordue mais bon ici j'ai pu aussi remettre sa petite étiquette donc ça a été très simple un décapeur thermique en dessous de toute façon elle était mort donc j'étais pas à ça après j'ai chauffé chauffé et puis ensuite quand la colle est venue bah j'ai retiré l'étiquette et je l'ai directement collé comme ça au moins bah il n'y a pas besoin de la recoller oui là il y a juste à même au doigt je peux la frotter oui donc va redevenir tout propre et ici pareil donc l'aimant je l'ai repris je l'ai collé ici à la glu et ça fonctionne très bien et maintenant on peut voir qu'on a une porte nickel elle est juste micro rayée mais elle n'est plus regardez elle n'est plus du tout gondolée comme celle-là bon ça c'est à cause du décapeur thermique ici et ici mais elle était complètement morte vous voyez ça c'est la poêle qui a fait qui a fait ça donc voilà donc maintenant c'est parti on va la monter sur la saiko donc une fois sur la saiko oui c'est un beau modèle je sais donc ici il y avait juste à enlever précédemment les trois petites vis et là on pourra remettre notre porte qui est toute prête donc ici il y a juste trois vis en en embout phyllis donc étoile donc c'est parti je reprends une fois que c'est fait donc maintenant qu'on peut le voir elle est parfaitement fixé donc j'ai lissé les trois petites vis donc maintenant il n'y a plus qu'à la refermer alors c'est pas parfait parce que là la machine elle n'est pas droite attendez hop je corrige ça normalement devrait bien voilà en bas voilà donc voilà petite vidéo très rapide donc oui maintenant ça devenu tout à fait normal voilà donc c'était alors réparateur fou c'est eu à tous